All right, salut tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du Show des Entraîneurs, un podcast présenté par Des Entraîneurs. Moi et toi, Gab, c'est nous les entraîneurs. C'est pas mal, nous. Et on fait ça pour vous à la maison, les coachs et les futurs coachs, c'est notre petit podcast hebdomadaire pour vous aider dans vos business, dans vos carrières. Comme à l'habitude, comme j'ai dit avec mon cher coach Gab, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Beaucoup de choses, comme on parlait justement avant, beaucoup de choses qui se passent dans nos vies respectives, beaucoup de choses avec la COVID aussi. Mais on prend quand même le temps de faire des magnifiques podcasts pour vous, gratuitement. Oui, oui. On fait ça bénévolement de notre côté. Donc, je vous rappelle les règles du jeu, guys. Si vous écoutez ça en ce moment, que vous appréciez le podcast, que vous aimez quelque chose, que je sais pas, le débardeur à garde vous donne envie d'aller chez, je sais pas, d'aller magasiner, vous pouvez partager le live. C'est comme notre petite paye. C'est les simples règles qu'on vous demande, que si vous retirez quelque chose de positif du podcast, ça nous apporte une petite paye de pouvoir aider plus de personnes. Et ça, vous avez juste à le partager sur votre compte. Gab? Yes. Aujourd'hui, on parle ensemble. Bon, on parle souvent d'acquisition de clients. Donc, en tant qu'entraîneur, on suit des certifications, on devient avec de la crédibilité et on trouve des façons d'avoir des clients. OK? Aujourd'hui, je veux qu'on parle comment assurer de conserver nos clients, donc les renouvellements. Je pense que c'est important d'en parler. J'ai encore, comme à l'habitude, différents topiques. J'en ai quatre aujourd'hui. Je veux qu'on parle ensemble de comment est-ce qu'on pourrait aider dans notre expérience, les coachs et future coachs à la maison, à plus facilement avoir une meilleure rétention de clients, parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je vais avoir un client, je vais en avoir deux, trois, quatre, cent, cent mille, et ainsi de suite. Un moment donné, on a parlé, je pense, dans notre podcast, que tu peux garder tes mêmes dix clients à chaque semaine, mais qui restent avec toi année, 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 après année. Ça va être autant payant que d'en avoir 100 par mois, mais qui ne renouvellent jamais, qu'il faut tout le temps que tu te réinventes. Right? Aujourd'hui, on parle ensemble, en premier lieu, d'offrir un service de qualité. Et je veux qu'on parle aussi d'attitude, parce qu'on a parlé aussi de qu'est-ce qu'on dégage en tant qu'entraîneur. Je pense que ça peut aussi se refléter sur notre rétention client. Donc, toi, dans le passé, as-tu déjà, en fait, dans ton expérience personnelle, dans le service que tu offrais à tes clients, as-tu l'impression que l'expertise que tu as, que qu'est-ce que tu apportais à tes clients, avait justement une incidence sur le fait que tes clients restaient ou pas avec toi? Oui, c'est sûr. Mais je pense que ce n'est vraiment pas juste ça, Ransu, qui vont l'amener. Oui, plus tu as de formation, plus tu as des résultats, plus ils vont vouloir rester. Mais moi, peut-être pas aller directement à un point, vu que je ne sais pas c'est quoi tes points. Vas-y. Je pense que c'est autant de compétences, mais comme tu dis, c'est beaucoup l'attitude, dans le sens que, je vais te dire de même, est-ce que tu es un entraîneur ticoune ou est-ce que tu es un entraîneur professionnel? Oui. Trouver la raison de pourquoi est-ce que ton client est là. Tu sais, son why. Il n'est pas là avec toi parce que tu es bon et qu'il veut perdre du poids. S'il voulait perdre du poids pour entraîner n'importe quel programme sur Internet, si tu étais bon, tu n'es pas quelqu'un de meurtre que toi. Pourquoi est-ce qu'il était avec toi exactement? Donc, ça peut-être mélanger beaucoup de choses, compétences, gym, you, l'attitude, tout ça. Mais il faut-il t'assurer que quand il est avec toi, justement, il veut le rester avec toi. Si, oui, il a perdu 5 livres, 10 livres, mais tu as l'air d'un petit jeune à côté de lui parce que tu parles toujours de toi, de ton attitude de manque, des affaires comme ça. Et ta brosse ce week-end, on a déjà parlé. Exactement. Ton client ne voudra pas rester. Je pense que le trouver le profond du why du client va juste faire que toi, par la suite, en tant que professionnel, tu vas pouvoir faire une meilleure job. Mais encore une fois, je pense que c'est le principe de devenir un entraîneur professionnel et non un entraîneur ticoune. Je pense justement que, comme tu le dis, dans l'attitude globale que tu vas avoir envers ton service, dans le sens que ton client qui vient avec toi, si tu es zéro organisé et que c'est vraiment juste comment on va faire tel ou tel exercice, tu n'as pas de programme. Tu sais, c'est ça que je parlais, service, et je pense que dans ce que tu donnes à ton client, il dépense de l'argent quand même pour toi. Comme tu l'as dit, il t'a choisi, toi, personnellement, pour l'entraîner. Par la suite, c'est qu'est-ce que tu vas lui offrir comme service qu'il va faire. Est-ce que la personne reste ou non? Mais ce point-là, ce qui est important pour moi aussi, c'est le côté un petit peu personnalité ou qu'est-ce que tu dégages en tant qu'entraîneur aussi ce qui veut dire que la personne, on en a parlé dans le passé aussi, vient passer un bon moment ou vient sortir le méchant, vient des fois jaser, vient whatever. Si tu as toujours un air de cul, si tu as toujours pas le sourire, si tu as toujours des choses à te lamenter, à dire « ma vie est donc difficile », c'est peut-être ça aussi qui va faire que ton client ne reviendra jamais après son forfait parce qu'il ne passe pas un bon moment avec toi au final. Exactement. Encore une fois, dans le « why » du client, moi, je trouve la même cliente en tête que oui, là, pour perdre du poids, mais là, parce qu'elle aime ça être une heure avec moi à s'entraîner. Fait que moi, ma grosse job, c'est qu'elle a une heure qu'elle a l'impression d'avoir forcé. Puis bien sûr, elle a forcé dans le sens d'impression à le forcer, mais on ne fait pas du « deadlift squad » des grosses affaires, je veux dire, c'est qu'il travaille. Mais il faut que je m'assure que pendant une heure, elle trouve ça sympathique d'être avec moi. Et sympathique d'être avec moi, bien sûr, ça peut varier de beaucoup de choses. Moi, je pense chaud à l'entraîneur extrême que je n'aime pas rendu là, qui a offert un rabais à son service, à son heure. Il fait son entraînement à son client pendant une heure et quart parce qu'il dit qu'il n'y a pas de client après. Puis pendant l'entraînement, il est en camisole puis il parle de quand il est allé dans un bar qui s'est mis en fin de semaine. On dirait vraiment juste que là, tu es avec un ami, même si ce n'est pas ton ami, puis il t'entraîne, mais il parle beaucoup. Donc, est-ce que cette personne-là a passé une belle heure avec toi? Donc, ce n'est pas nécessairement toujours toujours avoir le gros sourire et tu peux épanouir. Puis de ça, on peut voir que moi, ce n'est pas mon cas. Mais on a d'autres entraîneurs que ce l'est. Mais malgré que moi, je ne vais pas être le gars le plus extraverti, il faut que je m'assure que cette personne-là pendant une heure, oui, elle va atteindre le résultat qu'elle veut, mais par expérience, c'est un niaiseux, ce n'est pas les méga résultats que les gens cherchent le plus. Oui, tout le monde veut toujours se transformer. Mais dès qu'ils comprennent que ça va avec leurs efforts, ils sont corrects avec le fait que ça va prendre plus de temps. Mais est-ce qu'il va rester avec moi ou non? Là, ça peut être une question de budget, bien sûr, ou de COVID et tout ça, mais ça va vraiment être est-ce que quand je suis avec lui, je me sens écouté? Est-ce que tu vois une attitude ne veut pas un petit peu upbeat, mais juste pas de downbeat, qui ne fait pas juste comme me rendre triste? Est-ce qu'il met l'attention sur moi? Est-ce que j'ai l'impression d'être son client pendant une heure et 50% son ami? On peut le voir comme ça. Fait que grand, cette attitude générale-là, autant qu'on peut parler, là, on parle d'une heure avec un client, mais juste en bureau, en consultation, est-ce que tu gardes la personne droit dans les yeux? Est-ce que tu textes sur un coin de table parce que tu reçois un message? Est-ce que tu poses une question, mais ensuite, la personne te parle de ce qui s'est passé une fois en sa vie, mais là, tu relances pendant 20 minutes. Oui, tu as quelque chose à ajouter qui les aille 15 secondes. Vas-y, ça ne peut pas faire la conversation, mais est-ce que tu écoutes ton client ou est-ce que toi, tu essaies juste de lui parler? Donc, toute cette transmission-là, cette relation-là, va gérément faire la séance entre le client. Hey, mais ça ou non. On parle des séances, mais la personne apprend une consulte. J'ai déjà eu des gens qui apprennent à prendre une consulte, je ne les ai plus revus. C'est pas l'entraînement. Donc, est-ce qu'elle veut repasser tout le temps avec toi et en te payant? C'est important, elle te paye pour que tu sois moindrement sympathique et professionnel. Fait que si tu ne l'es pas, c'est sûrement que ton client ne voudra pas renouveler parce qu'il va généralement chercher quelqu'un de plus professionnel que toi. Puis même, des fois, il y a 20 fois moins de formation, mais juste parce que ça clique plus, il y a l'air d'un entraîneur encore une fois professionnel, il va rester. Oui. Fait que justement, ça me fait penser à la personne que je suivais dans le passé quand même 6-7 ans puis que la personne restait avec moi. Fais-tu déjà 6-7 ans, ça me rend vieux, ça. Ça faisait justement qu'elle restait avec moi parce que mon service et mon attitude, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui peut varier de client en client. Des fois, c'est du cas par cas. Des fois, c'est entraînement intensif, pas beaucoup de paroles. Toujours le sourire et une bonne attitude, mais je veux dire, la personne est là pour se défoncer. Tandis que, mettons, cette cliente-là, moi, elle voulait jaser. Fait qu'on faisait un peu d'exercice, beaucoup de cardio parce qu'elle voulait jaser. Puis moi, qui est quelqu'un qui a une grande boîte, je le faisais puis je l'écoutais puis j'avais le sourire. Mais la personne est restée avec moi pendant je ne sais pas combien de mois, peut-être même comme plus qu'un an parce qu'elle appréciait le temps avec moi. C'est ça qu'elle voulait. Elle dépensait de l'argent. Elle a eu des résultats aussi puis des fois, ce n'est pas juste comme oui, elle a perdu du poids, mais elle a aussi comme amélioré tellement de choses au niveau digestif, niveau énergie, niveau juste se sentir mieux. Fait que ça, ma mission était accomplie. Mais quand elle venait, le service et l'attitude que je lui donnais à cette personne-là, c'était ce qu'elle recherchait puis elle re-signait encore et encore et encore. Donc moi, financièrement, c'était le fun aussi parce que je lui donnais ce qu'elle voulait au final. Oui, puis ça, comme tu as dit, c'est qu'est-ce qu'elle veut cette personne-là. Donc tu as un sens, la personne, elle veut beaucoup plus parler. Fait que là, des fois, tu vas peut-être, OK, c'est en fait une minute de pause. Bon, on va prendre deux à trois minutes, mais je vais quand même dire « Hey gars, on va y aller, on va faire une petite série. » Ça se peut qu'elle force moi de parler un peu pendant, mais c'est qu'est-ce qu'elle veut. Puis dans l'autre sens, il y a des gens qui ne veulent pas du tout discuter. J'ai un client en tête que lui, c'est pause, malgré le fait que c'est deux minutes, lui, c'est toujours 45 secondes. Puis j'essaye d'y pousser à une minute, mais lui, il prendrait juste 30 secondes. Fait que puis il y a comme trois sujets qu'il est vraiment très passionné. Fait que moi, il est contraire de la grosse boîte avec l'autre cliente. Mais lui, il veut moins parler, mais il est quand même un petit peu pareil parce qu'il aime quand même la relation. Mais il veut faire ses entraînements dans certains temps. Fait que s'adapter avec ça, ça devient très important. Tu ne vas pas être aussi volubile avec elle qu'avec lui, pas parce qu'elle est lui, parce que ça donne à ma tête qu'elle roupe ses sables, c'est parce que j'y vois. Mais un client, elle verse ça avec l'autre. Il faudra que tu l'adaptes. Mais même si cette cliente-là veut que je sois très volubile, je ne pense pas non plus que ça l'intéresse que je parle pendant 10 minutes de la brosse que j'ai prise en fin de semaine. Elle veut que je parle de mes chiens. Elle veut que je parle de ce que j'ai fait avec ma blonde parce que c'est des sujets qu'on s'entend bien qui vont l'intéresser. Mais je ne vais pas partir sur des riffs de 10 minutes parce que ça reste que ce n'est pas professionnel. Quand ta cliente, elle commence sa série pendant que tu es en train de parler, ça, ça dit que tu as trop parlé en tabarnouche. qu'elle est toujours une grand gueule. Arrête un petit peu. Deuxième point qu'on parle ensemble aujourd'hui, mais je pense que ça s'adresse beaucoup aussi aux clients en ligne en général. C'est offrir plus que qu'est-ce que ton service offre. Je ne sais pas si, offrir plus que qu'est-ce qu'on demande au final. Nous, on travaille beaucoup en ligne chez Projet Physique. Donc, notre objectif, c'est que la personne qui s'inscrive, on n'a souvent pas la chance de la rencontrer. C'est à distance. Donc, pour s'assurer de la rétention client à plus long terme, il faut y donner le plus possible. Donc, nous, on a créé une application mobile. Il y a son coaching. Les vidéos, c'est nous autres qui montrent les exercices. Donc, déjà là, c'est du, on va l'appeler de plus value. Donc, tu donnes plus que qu'est-ce que le client demande. Nous, il voulait juste un programme puis du coaching. Nous, on lui donne des vidéos personnalisées. On a des recettes. On a une communauté. On a des gratuités. On a des programmes justement gratuits comme des livres de recettes. On a des rabais chez nos partenaires. On commence à en avoir de plus en plus. Tout ça, c'est du plus value qui va faire que la personne à s'inscrire, elle a un forfait pour du coaching. Elle veut un coach. Elle veut de l'aide. Elle veut atteindre son objectif. Elle t'a choisi peut-être ou qu'est-ce que tu dégages en ligne en général. Mais au final, tout ce que tu vas lui donner de plus, c'est ça qui va faire peut-être la différence qui va faire qu'elle va rester les mois d'après parce qu'elle veut garder un accès à ce plus value-là. En personne, en privé, je pense quand même que, tu sais, je prends pour exemple mettons Jade dans l'équipe. Jade qui est une coach super, qui est peut-être une coach un peu plus junior que toi qui a moins d'expérience, mais qui est excellente avec les clients parce que son plus value, elle va beaucoup dans sa personnalité. 100 %. Qu'est-ce qu'elle dégage? Les clients t'adorent ça donc veulent toujours continuer parce qu'elle parle beaucoup mais elle parle justement d'avoir avec l'attitude puis le service que le client recherche et elle écrit en privé au client de son propre cellulaire. Elle prend des nouvelles, elle s'informe, des choses que moi, honnêtement, je n'ai jamais faites. Moi non plus. J'ai fait ça avec des courriels ou des choses qui étaient comme plus automatisées par mesures professionnelles. Jade prend le temps d'écrire à chacun de ses clients pour savoir comment va-tu cette semaine puis des fois, il en développe quasiment des amitiés. Ma blonde, c'était la cliente de Jade et aujourd'hui, son ami comme s'il se connaissait depuis qu'il était jeune parce que ce que Jade dégage, c'est quelque chose qui fait que c'est un gros plus value pour son service. La personne qui est motivatrice. Exactement. Bien ça, je pense que c'est important pour les coachs à la maison d'offrir plus que qu'est-ce que le client demande puis ça peut être vraiment transmis de plein de façons. Il y a comme ça des petits suivis. Ça peut être dans le bureau. Ça peut être les prises de pourcentage de gras. Ça peut être... Il y a plein de trucs qui... Des fois, ça peut être une serviette, un shaker, des rabais dans un magasin de suppléments avec qui vous êtes partenaire, des rabais dans d'autres. C'est toutes des choses que votre client vient vous rencontrer pour une chose, mais si vous lui offrez plein de choses... Des fois, c'est pas bien donner un plus dans la vie de votre client qui fait que, justement, le service et l'attitude sont là et le plus value sont là, je pense vraiment que c'est impossible que vous gardiez pas votre client à moins d'une affaire. As-tu, toi, des expériences passées justement de quelque chose dans ce genre-là? En fait, pour racheter ce que tu dis, c'est très intéressant. Tu sais, tu dis dépenser un peu pour un client, mais s'il renouvelle un mois de plus, t'es déjà rentré dans ton argent. Fait que oui, ça vaut la peine. Fait que ça, autant... 10, le café, des affaires comme ça, mais tu peux préparer un gros bonheur d'avance. Tu sais que tu vas faire au moins 50 clients dans ta vie. Tu vis ça, c'est qu'un petit minimum. Fait que comment toi, je sais pas, tu sais, 50 serviettes, 50 bouteilles d'eau. Une fois t'entend, tu dis, OK, bien, à la séance 4, je veux faire une petite affaire. Fait que tu prépares ton bonheur de données d'avance. Bien, selon moi, le but, c'est toujours, il ne faut pas non plus que tu dépenses trop de temps. L'argent, moi, ça me dérange moins, c'est plus le temps. Ce qu'on peut dire, le temps, c'est de l'argent. Mais il ne faut pas que je te mets à ton client qu'il paye pour 2 heures, mais finalement, tu lui donnes 5 heures à la fin de la semaine. Oui, tu peux, sauf qu'en tant que professionnel, ça ne reste pas rentable. Fait que justement, tu te dis, bon, OK, exemple, le samedi matin, telle heure, telle heure, je vais prendre 10 minutes puis j'envoie toujours mon message. Fait que ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça va être répondre. Quand mon client va venir dans mon bureau, j'ai toutes mes petites affaires de prêt. Fait que je fais tout d'avance un bundle de façon de donner. Comme ça, en faisant à chaque 3-4 séances des petits plus value, mais la personne a quand même hâte de rentrer dans 3-4 séances par son autre petite affaire et ça fait que ça ne prend pas beaucoup de temps pour quand même un maximum de retours. Ça, on peut y aller avec le en ligne. Si justement, by the way, on a une formation qui sort bientôt, formation des entreprises, entraîneurs, quelque chose comme ça, je ne sais plus le nom exactement, mais ce que je vais dire est entre autres dedans puis c'est sacoche comme formation. Chad, il a même tout écrit comment le faire, le gros bundle d'exemples, tu te prépares un PDF qui explique c'est quoi la façon que tu fais tes entraînements, tes suivis, des certificats cadeaux de telle affaire, des vidéos de ceci. Fait que c'est vraiment comme quand tu te préparais d'avance dans ton service, qu'est-ce que tu vas donner? Bien ça, tu le fais tout une fois d'un coup ou à peu près. Comme ça, chaque nouveau client, tu peux donner du plus value. Le client fait comme « Hey, j'ai payé pour une séance, une rencontre d'une heure, une demi-heure par Zoom. Mais là, j'ai acheté un service puis il m'envoie déjà 15 affaires que techniquement, je n'ai jamais payé pas. » Mais moi, ça ne m'a rien coûté ni pris de temps pour le faire parce que c'est déjà tout fait. Oui, j'ai pris du temps pour le faire, mais ça fait déjà un petit bout. Comme ça, on voyait un client et je viens de le prendre, c'est vraiment cool parce que oui, on m'envoie un plan alimentaire, des habitudes alimentaires, des rabais pour des suppléments, un partenariat avec un restaurant, plein de petites affaires. Comme nous, on fait un projet physique, avec la section privilège, ces trucs-là, des trucs qui ont été faits il y a 3-4 ans. Mais le client qui a payé pour une affaire, pour 2-3 affaires, flammant, il y en a le double qui va avec ça. Ça, c'est rendu méga plus value parce que ça ne t'a rien coûté ou à peine à part du temps. Et il ne veut pas ce client-là, c'est déjà un peu plus privilégié parce que oui, il n'y a plus de propre entraînement. Mais pour moi, encore une fois, ce n'est jamais le why du client, le pourquoi. Ça reste super important. Le client, il n'est pas avec toi pour perdre du poids ou prendre de la masse. Ça, c'est la petite affaire qui effleure à l'extérieur. Si on y va de deep, la monnaie veut perdre du poids, mais c'est parce qu'elle ne se sent pas en confiance ni aimée ni écoutée par son mari. Ça, c'est quand même quelque chose de régulier. Si tu travailles là-dessus, cette cliente-là, oui, elle va perdre du poids, mais même si elle ne perd pas 20 livres, elle perd 10 livres. Mais à cause de toute la vraie raison qu'elle est là, il y a beaucoup plus de chances qu'elle reste et qu'elle renouvelle. Donc, cette cliente-là qui va avec toi parce qu'elle a perdu du poids, mais aussi, elle veut se sentir écoutée. On met un peu pour dire aimée, rendue là. Hé, mais mon entraîneur prend vraiment beaucoup plus de temps avec moi. Moi, c'est 10 minutes, mais à la part, c'est beaucoup plus de temps parce qu'un suivi par semaine, un cadeau, une serviette, une bouteille d'eau. Hé, je t'ai amené un café aujourd'hui. Je sais que tu m'avais dit que tu avais une grosse semaine. Tu donnes des formations cette semaine, peu importe. Fait que juste des petites affaires comme ça, des mini, mini, mini plus value. Il va falloir que la cliente va dépasser au client des centaines, voire des milliers de dollars de plus à cause de la petite crise de serviette, du café puis du petit PDF que tu as créé. Fait que ça vaut vraiment la peine de ne pas juste te dire j'ai mon client, je le vois, je donne son service puis on se reverra la prochaine fois. Là, ça se peut qu'il y a moins de chances que la personne révèle ou reste, à moins que ça y va ça. 100%. C'est comme des fois, ça va être une niaisée comme tu as dit tantôt bouteille d'eau. C'est pas nécessairement d'avoir un shaker personnalisé ou d'aller au Walmart d'acheter une caisse de 30 bouteilles d'eau à 2 piastres puis d'en donner une à chaque fois que tu as un client ou quelque chose qui n'a pas sa bouteille d'eau. C'est un plus value. C'est une pensée. Ton coach pense à toi parce qu'il te manque quelque chose mais c'est quand même ça a de la valeur. La personne ne se voit pas juste comme un numéro que, ah cool, aujourd'hui j'ai 10 clients, je suis numéro 3, après ça je m'en vais, il s'en va à numéro 4. Je suis vu comme quelqu'un de privilégié qui travaille avec Samuel, avec Gabriel, avec Jade, peu importe la personne et j'ai quelque chose qui, j'en retiens quelque chose de plus, l'attitude, le service, le plus value. Ça donne beaucoup puis ça m'amène au troisième point. Ça va dans la deux choses dans le bureau, justement, qui est autant des shakers que des bouteilles d'eau. C'est nous-là qu'il y a le point ça qu'on dirait que c'est un cadeau au client. Dans le sens qu'on est dans le gym, on s'entraîne, je dis toi, t'as pas ta bouteille d'eau, ah non, j'ai oublié. T'en veux-tu, je vais dans le bureau. Je suis pas un fan des bouteilles d'eau à cause du plastique, mais pour le client, c'est une affaire, il fait comme, ah t'es sûr, ah ben oui, je vais aller, ça me dérange pas, non, je vais aller le chercher. Fait qu'on dirait que j'ai fait le cadeau de cette affaire-là qui a quasiment rien coûté, mais lui, s'en privilégier parce que j'ai pris le temps de faire la petite run de 30 secondes puis je fais un petit jogging pour montrer comme on est en train. Porte une bouteille d'eau, je te jure, je te jure. Puis quand un client me voit faire un petit jogging, on s'entraîne qui est gab, il est parti puis il est fou. Fait qu'il y a un petit bouteille au bien shaker puis on dirait que c'est le plus gros cadeau au client que ça n'attendait pas à avoir puis c'est une mini affaire qui a coûté une pièce, là. Même pas, même pas souvent. Troisième point, on parle ensemble puis que c'est quand même important, je pense, de donner des résultats. Les résultats, encore là, c'est une valeur qui peut aller dans plusieurs choses différentes. Je pense que c'est pas juste physiquement, on a parlé tantôt du gestion, santé, confiance en soi, d'être écouté. Là, on va pas aller jusqu'à être aimé comme tu as dit, mais dans le sens que je comprends la valeur que tu voulais ajouter en disant ça, c'est qu'il y a des personnes des fois qui se sentent, qui n'ont pas l'attention qu'ils méritent. Nous, on va leur donner. Fait que c'est plein de choses, mais si on reste quand même peut-être un petit peu dans le côté physique, il y a quand même des personnes qui veulent en retirer des bénéfices physiques de venir s'entraîner. On a parlé tantôt des gens des fois qu'on parle beaucoup, mais qui s'entraînent un petit peu, même si c'est pas optimal, c'est 100 fois mieux que de rien crisser chez eux à écouter Netflix que qu'est-ce qui faisait la majorité du temps. Fait qu'on les aide là-dedans. Fait que je pense quand même qu'il y a une clientèle des fois qui est très, je vais l'appeler sévère, à recherche des résultats. Puis plus que j'ai d'expertise, plus que je donne du plus value, on dirait que moi, j'ai des clients sévères. Quand j'ai commencé que je donnais pas plus que qu'est-ce que je proposais, c'est-à-dire que je donnais un programme puis des suivis, j'avais des clients qui me lâchaient parce qu'il n'y avait pas si on va vers une catégorie nichée de compétition, si je comprends 100 %. Monsieur, madame, tout le monde, que je donne juste un plan puis que je la texte de temps en temps, c'est normal qu'elle veuille avoir des résultats. Quelqu'un qui apprend à triper avec nous autres, à avoir du bon temps, avec une belle attitude, du plus value, ça se peut que même si elle a pas, comme t'as dit tantôt, le 20 livres qu'elle voulait perdre, même si elle l'atteint pas dans le temps imparti qu'elle voulait, ça se peut très bien qu'elle reste sur le long terme quand même parce qu'elle apprécie le moment avec toi. Par contre, si on parle un petit peu des clients sévères, je pense quand même d'aller chercher de l'expertise, des certifications, de savoir de quoi on parle, comme on parle souvent sur le podcast parce que c'est important. Vous le savez, on a une académie d'entraîneurs pour aider nos coachs à se former. www.entraîneurenfeu.com si ça vous intéresse, avec le code SHOW10. Je peux avoir une coupure aujourd'hui, je voulais juste en parler rapidement. Mais quand même, je pense que c'est important de donner un minimum de résultats à ses clients pour les faire sentir en confiance et les faire sentir que quand même, je n'ai pas juste une grande trappe, je ne veux pas juste être souriant, je ne veux pas juste faire une petite run de course pour une bouteille d'eau, je suis capable quand même de donner ce dont le client attend. Oui, si la personne, elle veut perdre 20 livres en 3 mois, perdre 3 livres, ça se peut qu'elle ne revienne pas et qu'elle ne trouve pas ça drôle. Ça fait tout ça aussi. Là, les réseaux sociaux, ça tue un petit peu la vision des résultats parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est normal perdre 20 livres en un mois quand c'est extrêmement rare ou bien que tu en as vraiment beaucoup à perdre. J'en ai vu des 14 livres en une semaine mais c'est parce que la personne pèse au-dessus de 300 livres. Ou le maximum de rétention d'eau qui part rapidement si les gens confondent beaucoup poids, poids c'est global. 20 livres de gras en un mois c'est quasiment jamais arrivé ou c'est extrêmement dur ça prend des produits en général. Fait que oui, il faut un minimum de résultats pour que la personne soit contente puis il ne veut pas si tu es un entraîneur que tu es censé être capable de donner des résultats. Il arrive un moment si tu n'es pas capable qu'il va falloir que tu réfères la personne à quelqu'un d'autre à part sa kit. C'est que tu distances le plus possible le temps avec ça. Fait que ça, le maximum de résultats avant de ne plus être capable de rien faire. Mais souvent ça va passer par l'expérience et les formations. Moi, les formations, je dis toujours, c'est un peu comme des outils. Mais vu que je comprends un peu mieux la digestion, je vais peut-être faire quelque chose pour l'améliorer là-dessus. Je comprends un peu mieux le stress, je vais faire quelque chose pour travailler là-dessus. Je vais prendre des résultats différents. Mais moi, personnellement, au niveau des résultats, qu'est-ce que je pense que c'est très important sur tout départ? Ça va vraiment dans la consultation que le client. La question, c'est pas, combien de poids tu veux perdre 20 livres? OK, bon, on passe à autre chose. Il faut créer une façon de quantifier beaucoup de résultats différents. Du coup, c'est quoi le poids que tu veux atteindre? Ça, c'est important. Tu ne perds pas prendre la masse, tout ça. OK. En ce moment, ton sommeil va comment? Ta digestion va comment? Ta relation avec l'alimentation va comment? Toutes ces petites affaires-là. Parce que ça, je pense que qu'est-ce qui va faire la différence entre la personne qui va perdre 20 livres et rendue à 10 livres? Est-ce qu'elle est contente ou non? Parce que c'est tout le reste des questions que tu vas faire poser. Puis ça, ça va autant aller avec la consultation ou que les suivis qui, des fois, sont en train privés. Tu vas faire continuer avec ça. Donc, comparé à avant, je dors plus, je dors mieux, je gère mieux, j'ai plus de facilité à manger des légumes. Fait que moi, personnellement, je vais mettre beaucoup d'emphase sur tous ces petits résultats-là. Parce que c'est rare ces petits résultats-là qui vont amener à la fin aux très, très gros résultats. Parce que des gens, dans l'autre sens, ils vont perdre 20 livres sur 20 livres parfaits. Mais ils ne dors pas mieux, ils sont aussi stressés derrière ça que la nourriture est même pire. Fait qu'ils vont reprendre ce pas-là. Fait que moi, j'aime toujours une façon avec mes clients qui est je veux faire un maximum de résultats, mais sur un maximum de choses. Mais moi, quand je vais perdre 20 livres, pour moi, c'est le dernier résultat à aller chercher. Parce que si on fait tout comme il faut, soit que ton corps va lui-même atteindre son perdre 20 livres ou bien finalement, tu vas t'en foutre un petit peu. Parce que beaucoup de gens, oui, je veux perdre 20 livres, mais finalement, ils ont perdu du livre, ils ont beaucoup dégonflé, ils ont beaucoup plus de concentration, ils ont plus d'énergie en après-midi, tout ça. Fait qu'ils ont eu une partie de leur perte de poids aux prises de masse musculaire, ce qui reste très important. Elle veut perdre 20 livres, elle n'a pas perdu de poids. À part, c'est de sa faute. Il y a des clients qui ne prennent pas de masse, ne perdent pas de poids parce que c'est de leur faute. Tu te montres qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, ils ont mal mangé, ils ne s'entraînent pas. Fait que ça, à un moment donné, c'est l'autre type de puce-value qu'on parlait avant, ils restent parce qu'ils t'aiment et non parce qu'ils veulent des résultats. Ils en veulent, mais ils ne travaillent pas fort. Mais il faut que tu puisses tout quantifier ça. Fait qu'il en fait le pourcentage de gras, tu as perdu 8 livres sur 20, parfait, mais ça, ça l'a descendu, l'information est descendue, comment va ton sommeil. Fait que se préparer dans la consultation et dans une fiche de suivi, toutes ces petites affaires-là qui, à la fin de la journée, font une grosse différence pour faire quantifier plus de résultats. Parce que ça se peut que ça arrive 9 autres affaires sur 10 se sont améliorées. Fait que même ça, en tant qu'on va dire vendeur, c'est une façon de dire « Regarde, notre travail ensemble, il fonctionne. » La preuve, toi, tu me l'as dit, la dernière fois, je t'ai demandé 0 sur 10 ta récupération, tu me dis 5, là, tu me dis 8. On voit la différence, c'est marqué depuis qu'on travaille ensemble. Fait que donner des résultats, oui, mais c'est tellement vaste qu'il faut juste s'assurer que selon moi, en tant que nous, professionnels, que cette enveloppe-là, tout ça soit ouverte à nous, qu'on puisse… La dernière fois qu'on a parlé de sommeil, c'était ça, puis là, c'est ça. Parce que, OK, en 3 mois, tu as eu 0 livres de perdu, tout ça. Ah, mais ton sommeil, je ne suis pas assez amélioré. Si tu n'as pas pris une note avant ça, tu ne pourras pas aller le suivre. Exact. Fait que faire toute cette progression-là de santé, autant qu'il n'y a pas tout ça, va peut-être juste faire qu'à la fin du mois, 2 mois, 3 mois, le camp va comme « Hey, flamant, comme oui, j'ai eu un entraîneur que j'ai perdu beaucoup plus de poids, mais tout ça, ne s'était jamais amélioré, même si c'était empiré avec lui. » Ça, ça peut faire une différence aussi. Je pense que pour les coachs à la maison, ce qui est important de comprendre, encore là, on parle souvent plus M. et Mme Tout-le-Monde parce que si vous êtes niché, athlète, compétition, pas que ça n'a pas lieu d'être, mais encore là, ça va être des clients, comme j'ai dit tantôt, plus sévères. Dans le cas où vous êtes comme nous, plus M. et Mme Tout-le-Monde, le point numéro 3, donner des résultats, c'est une des choses les plus faciles physiquement si vous donnez des résultats dans les autres sphères au final. Donc, si on prend le... J'aurais dit le Canadien moyen. On va prendre le gars du Québec moyen, le monsieur de 40 ans qui est sédentaire, qui fait juste travailler assis de la journée, qui ne s'entraîne pas, que lui a joué au soccer quand il était jeune, mais là, c'est fini depuis 20 ans. Il ne fait pas de sport, il ne fait rien. Si tu réussis à avoir une bonne attitude, à le faire venir chez vous, à le faire aimer l'entraînement avec toi, oui, à avoir justement, à ne pas dire n'importe quoi et à lui donner les bons trucs alimentaires, les bons trucs au niveau de l'entraînement, le faire bouger, bien juste ça, ça va suffire à avoir une grande incidence sur ses résultats parce que tu viens faire des choses que lui ne fait pas de son côté seul. Donc, de l'éduquer comme ça, même si lui dit je vais perdre 20 livres avant l'été, là, dans un mois, des fois, c'est toi ta responsabilité de te dire aussi, regarde, on va slow down, genre tu manges six fois au McDo par semaine, je ne pense pas que demain tu es capable de ne plus le faire pantoute ou si tu le fais, tu vas faire comme le classique de je me donne à 100% puis je lâche tout le mois d'après. Fait que d'être capable de dire la vérité à tes clients aussi puis de te faire comprendre que tout ce que tu lui donnes, comme tu l'as dit, c'est des résultats mais qui ne sont pas nécessairement juste sur une fiche de poids ou juste sur la balance. C'est des choses qui vont justement dans tellement de différentes variables mais que dans le commun des M. et Mme Tout-le-Monde, ces variables-là ensemble vont souvent vers la variable physique d'avoir justement moins de gras, moins de rétention d'eau, plus de muscles et c'est ce qui peut justement faire que dans le point numéro 3, vous allez garder vos clients un peu sur le long terme. Quand on est 15, quand on est 17 % des clients, c'est M. et Mme Tout-le-Monde. C'est un gars, un résultat que lui, si on a passé d'à peu près 50 consommations par semaine à 20 à 15. On n'est pas en bas de 15, mais de 50 à 15. Fait que lui, il m'a toujours dit qu'il aurait voulu perdre plus de poids parce qu'il a déjà fait. Mais il est capable de le voir, quand il est très objectif, que sa vie n'est pas la même. Maintenant, il n'a pas la même job, il boit plus, il a un enfant, la régulation des repas n'est pas la même. Fait que nous, on aura tout travaillé sur l'alentot qui fait qu'il a perdu du poids jamais autant qu'il aurait voulu perdre. Mais tout le reste dans sa vie s'est amélioré. Fait que ça a continué. Dans l'autre sens, des parfaits petits soldats, une fois t'en tâtes, t'en as un. J'en ai quand, des parfaits petits soldats. Puis, entre guillemets, c'est les plus faciles dans le sens que, eux, c'est pas compliqué. Ils donnent un plan alimentaire au macro près. Les habitudes qu'ils n'ont pas le choix de faire. La prochaine fois, tu viens voir, on fait un pourcentage de gras. C'est rare que ces gens-là vont te mentir. Si l'on fait ou l'on n'a pas fait, ça a été drastique. Monsieur, dans tout le monde, je pense que, dans le plus dur, c'est qu'ils mangent à peu près les cancés des aliments qu'il faut aller manger. Fait que oui, je fais un plan alimentaire qui est écrit 150 grammes de viande. Mais avant ça, je leur dis, mon but ici, c'est des habitudes. Je veux que tu manges une source de protéines, une source de légumes, une source de gras. J'explique le comment tu commens. Fait que cette personne-là qui a généralement moins de résultats va aussi moins suivre strictement les choses. Donc l'autre, encore une fois, parfait petit soldat, celui qui va tout faire à la lettre. Mais lui, encore une fois, c'est beaucoup plus précis. Fait que c'est plus facile quand ça a fonctionné. Fait que ces gens-là qui veulent ça sévère, en général, vont te le dire. Je veux le plus de résultats possible. Je veux être sûr de suivre le plus possible. Puis au prochain suivi, après deux, trois semaines, je sais s'il l'a fait, l'a pas fait. Il n'a pas perdu une livre, mais le programme alimentaire était sévère. C'est de sa faute. Dans l'autre sens, monsieur Blantoumont, son but, ce n'est pas de suivre un plan alimentaire, une diète qui est sévère. Leur but, ils l'ont quasiment toujours fait. Leur but, c'est d'être une alimentation qui leur va bien, qui va avoir des résultats au long terme, mais qui ne vont pas se faire chier à manger. Oui. Parce qu'au final, s'ils ne bougent pas, je veux dire, l'alimentation, comme tu l'as dit, des petits changements vont faire des gros changements au niveau alimentaire, même si tu ne manges pas parfaitement. Puis si tu ne bougeais pas, tu ne dépensais pas de calories, tu te mets en dépensé, tu te mets à travailler ta masse musculaire, à avoir un meilleur métabolisme, tu vas avoir des résultats au final facilement. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile, je ne dis pas que vous n'avez pas de certification et de connaissance, c'est super important. Mais pour vous faire comprendre quand même qu'une fois que vous avez toutes ces variables-là en considération en tant que coach, c'est assez facile de donner des résultats et c'est assez facile de garder vos clients pour ces raisons-là. C'est quasiment n'importe qui peut faire perdre du poids à n'importe qui. Mais là ensuite, comment est-ce que je suis capable de te développer beaucoup plus loin que ça? On termine rapidement aujourd'hui. C'est assez un dernier point. Ce ne sera pas difficile à changer de ça. On fait nos vendeurs un petit peu. Pas avoir peur de demander. J'ai vu beaucoup d'entraîneurs qui vont avoir des clients qui vont justement les entraîner puis une fois que le dos séance est fini, ah cool, on se reparle. Ou on s'écrit ou whatever. Et n'ayez pas peur. Il y a beaucoup de personnes dans l'entraînement qui sont très introverties, qui ont beaucoup de connaissances. On parle des fois des kins qui sont comme des machines de connaissances, mais que niveau social, des fois, ce n'est pas leur fort. Puis je ne vous juge pas les kins à la maison, mais c'est peut-être justement un travail à aller faire de ce côté-là. Puis il y en a qui sont juste social, zéro connaissance. Ce n'est pas mieux non plus. Mais dans le sens qu'à un moment donné, vous devez justement sortir de cette gêne-là, je pense, et de tout simplement demander. La personne est là. Si vous avez suivi les trois autres points, il n'y a pas vraiment de raison que votre client ne revienne pas. Peut-être que vous pouvez danser un forfait un peu moins cher un forfait pour le garder à plus longtemps, pour moins avoir à vous soucier de renouvellement. Mais là, on parle de rétention client. Votre client est en train de finir ses forfaits. Avant les dernières séances ou pourquoi pas, tâtez le terrain. Essayez de voir qu'est-ce qu'il y en a avec votre client. Comment est-ce qu'il trouve le travail avec vous autres? Est-ce qu'il veut continuer? Est-ce qu'il veut justement poursuivre le travail avec vous? Demandez. Puis ça va souvent vous récompenser ne pas le faire. C'est là que ça va juste faire comme « Ah, j'ai toujours dit qu'en entraînement puis dans beaucoup de choses, aussitôt que vous donnez une porte de sortie à quelqu'un, les gens vont le faire. Les gens vont... Je ne dis pas tout le monde, mais aussitôt qu'ils ont la possibilité de peut-être quitter... Puis je dis là n'importe quoi, mais exemple en ce moment, la COVID, c'est une porte de sortie pour beaucoup de gens. On a des clients qui ont payé puis qui ont comme encore 10 séances devant eux autres, mais qui ne répondent plus. C'est leur porte de sortie pour retourner à leurs mauvaises habitudes. Et c'est triste, c'est plate. Mais il y a des gens aussi qui aiment vos services, qui aiment ce que vous faites. Mais oui, ça a une valeur monétaire. Peut-être que c'est comme « Hey, c'est un gros investissement. » Puis des fois, ils vont rapidement comparer. « Oui, j'ai des résultats. Oui, je suis heureux. » Mais « Ah, c'est financièrement. » Mais de demander puis d'avoir une discussion franche avec votre client, c'est là souvent que ça va lui faire rappeler « Hey, ça me donne tellement de bien dans ma vie stressante et compliquée de travail, d'enfant, de ci, de ça. » Mais au final, elle va renouveler la personne simplement parce que vous venez de se faire rendre compte que tu as besoin de se travailler avec nous autres. Oui, puis c'est important. Tu sais, tu avais mis même un petit protocole en place justement qui fonctionnait bien parce que, tu sais, tu dis la peur de demander. Beaucoup de gens ont la peur du rejet. Moi, je vais ça un petit peu plus loin. La peur des gens qui commencent à s'entraîner selon moi, c'est parce que dans un sens, soit qu'ils ne s'aiment pas, soit qu'ils se font rejet. Ça fait qu'ils veulent se faire plus voir, plus connaître. Ça fait qu'ils pensent d'être des petits maigres à être plus musclés pour être plus en confiance par eux-mêmes, mais ça passe par l'autre personne. C'est moi, ça. Oui, je te regarde puis je me regarde en même temps. Je nous regarde parce qu'en général, c'est comme ça que ça commence. Je trouve que c'est une phrase que mon père m'a inventé beaucoup de choses, mais une phrase qui me marque beaucoup, c'est au pire, ils vont te dire non. Je mène vraiment ma vie avec ça parce qu'avant, quand j'étais moins successful dans l'entraînement, c'est que j'avais peur de vendre. Mais ce n'était pas que ça, c'est trop cher. C'est que pour moi, ce lit, je ne te le propose pas. Quand j'ai réussi le fait que j'ai été capable de vendre encore plus juste parce que je le proposais, je te le disais à ton client qu'il a pris des séances avec toi, des consultes, tout ça. Si tu ne lui dis pas « Hey, il faudrait qu'on se reprenne un rendez-vous pour que tu payes tout ça, quasiment sûr qu'ils ne reviendront pas. » C'est que donc, tu fais des privés, tu as une couple de séances privées, mais l'avant-dernière, tu commences à en parler « Hey, pour après, hey, pour après. » Puis moi, j'ai toujours « Tu vas avoir un nouveau problème quand on va continuer ensemble. » C'est toujours quand qu'il n'y a pas si. Je dis que quand on va... Si tu re-signes, tu vas avoir ça. Non, c'est comme « Hey, aussitôt qu'on recontinue le prochain forfait ensemble, tu vas avoir ça ensemble. Hey, on fait ton réabonnement le prochain, le 17 du mois, tu vas avoir ça, ça, ça. » Exact. Le client, il sait qu'il reste une, deux, trois séances. Fait que « Hey, pour ton prochain plan, on va faire de la force pendant quatre semaines, on va tenir tel mouvement. » Fait que là, la personne qui n'a pas campé, qui n'a pas encore choisi de rester avec toi, voit ce qui va se passer. Puis si elle a aimé les séances avec toi, elle va vouloir continuer. Moi, c'est quand même il y a en parlé. Tu sais, qu'est-ce que toi, tu comptes faire pour après? La dernière séance, on va prendre de meurts et dans le bureau, on va faire pourcentage de gros, on va s'asseoir, on va parler. Parce que dans le gym, en deux machines, c'est pas toujours le meurts pour s'en parler. Fait qu'assis, tranquille dans le bureau puis ça a l'air qu'en tant que vendeur, t'es mieux poussé quand t'es assis. Ça, c'est des vues de beaucoup de gens qui sont vendeurs qui disaient ça. Fait que t'es assis dans ton bureau, t'es tranquille, tu poses des questions puis si jamais c'est de l'argent, mais OK, qu'est-ce qu'on peut downgrader, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, voir ce qu'est-ce qu'on va faire et travailler plus, voir ce qu'est-ce qu'on est allé chercher, regarde, au niveau de ton sommeil, ta gestion, t'es assis à ça. Tu sais, la liste du début, tout ce qu'on voyait, aujourd'hui, t'es assis, t'es amélioré le tout de plus. Mais on peut encore plus faire, on peut encore plus se rendre. T'as encore un autre délivre à perdre, on peut aller le chercher. Fait que, est-ce que toi, t'aimerais ça qu'on continue ensemble? Oui, OK, t'es pas sûr, regarde, voici différents forfaits puis voici ce que je peux te faire, mais tu sais, qu'est-ce que tu peux faire, il est déjà là. Fait que, tu veux que je l'amène d'une autre façon, mais c'est comme tu as dit, je pense que la base de la base de la base, c'est lui demander qu'est-ce qu'on continue ensemble, vu ce qu'on continuerait ensemble, vu ce qu'on allait voir les forfaits, trouve une façon que toi, ça fonctionne avec toi, mais pour que la personne ne parte pas avec, oui, ça peut être, tu sais, je vais y penser, je vais t'en reparler, mais c'est pas, j'en ai pas parlé, fait que je vais devoir la texter ou il va falloir qu'elle me texte pour revenir. Puis là, c'est une porte de sortie qu'on a déjà vu des clients qui nous répondent pas après ça, malheureusement, mais comme, c'est ça, la porte de sortie est facilement prise par beaucoup de gens. Malheureusement, n'hésite pas cette partie. N'importe quelle excuse peut être bonne, fait que justement, tu t'assures qu'il te reste moins de séances avant que tu y en parles parce que tu veux pas comme, ah, j'y ai pas pensé, je vais t'en reparler. Non, tu y en parles, exemple, il y a 12 séances comme nous. À la 11e séance, tu y en parles. Comme ça, à la 12e séance, t'es fait, t'es là, t'es prêt, t'es la mettre dans le bureau. Ça se peut que tu dis, ah, je suis pas sûr, mais là, t'es assis dans le bureau, t'as fait le pourcentage, t'as tout, là. La page pour prendre le paiement et être ouvert dans l'écran. solide. Fait que là, regarde, qu'est-ce qui te fait hister, qu'est-ce que t'es pas sûr, puis toi, t'as toutes tes solutions, t'as tes forfaits qui sont prêts, t'as ton système qui est là, t'as ton crayon, c'est aussi un contrat. Comme ça, ça prend 5 minutes puis t'es capable de lui vendre. Mais encore une fois, on parle de vente parce que beaucoup de gens ont l'adécution avec ce mot-là, être vendeur, mais dans la vie, t'es toujours un vendeur. Tu gagnes ou tu perds. Tu fais un resto avec ta blonde, toi, tu fais un resto A, un resto B, qui gagne, qui perd. Ça peut être beaucoup d'affaires, c'est n'importe quoi. Puis des fois, perdre, exemple, la blonde, c'est une bonne chose. Tu perds là pour faire gagner plus tard, ça va. Mais ton client, il faut vraiment que tu vois la chose, il perd s'il sort de ton bureau sans avoir signé. Je pense que c'est vraiment cette vision-là qui fait la chose. Ce n'est pas il perd de l'argent signé avec moi, il perd de la santé s'il ne le signe pas avec moi. Je crois tellement en ce que je fais à ma job, à mon service, que ce client-là, littéralement, comme aujourd'hui, il sort moins bon s'il ne signe pas avec moi parce que moi, je vais lui permettre d'être meilleur. Mais ça, il faut être capable d'y amener, pas en disant grâce à moi, tu es meilleur. Si voici le travail qu'on a fait ensemble, jusqu'à ce qu'on continue parce qu'on peut continuer à faire ensemble, continuer à s'améliorer. Si la personne, elle aimait ça et tu lui as proposé, elle va dire oui. Si elle aimait ça, tu n'as pas proposé des chansons en esti, s'il fait comme « Ah, je suis renouvelé pour 6 mois. Ok, cool. Ok, c'est bon. Excuse-moi, moi, je ne suis pas prêt, je n'ai pas de contrat, pas super professionnel. » 100%. Merci, Gab. Ça fait plaisir. Gab, c'est à la maison, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous allez retirer profit justement pour la rétention de vos clients ou de vos futurs clients. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez le réécouter ou tous les autres épisodes sur le show des entraîneurs dans le fond sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et Facebook Watch. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao, guys.